Les tutos de la biscuit, les tutos de la biscuit Les tutos de la biscuit, les tutos de la biscuit Les tutos de la biscuit La musique et les masques Depuis, oulala, longtemps L'art du masque relève d'une technique selon laquelle faire vivre un second visage Permet une incarnation en vue, par exemple, d'une interprétation Avec Sugar Sugar, The Archies interprète un tube bubblegum des années 60 hyper cool Seul problème, le groupe n'existe absolument pas Il s'agit d'un enregistrement, flanqué d'un nom de groupe Avatar Et d'un dessin animé en guise d'interprète Le public a tout le loisir de les imaginer, puisqu'ils n'existent pas Vous n'avez pas de nom Pas de visage Dans les années 70, le groupe allemand Kraftwerk joue à fond sur l'ambiguïté Allant jusqu'à singer leurs propres mannequins pour faire croire qu'ils sont des hommes robots Durant l'époque du disco, c'est le groupe français Space Qui s'invente toute une mythologie avec des petits hommes robots qui jouent de la musique 20 ans avant Dave Punk Mais attention ! Le masque n'est pas la seule façon de se cacher Le groupe allemand Bonnehem se compose d'un chanteur avec une voix grave et de trois choristes Sauf que, en fait, le chanteur ne chante absolument pas Quant aux trois choristes, seule une d'entre elles chante réellement dans les disques Il y a donc une équipe Bonnehem de l'ombre Totalement assumée et crédité dans les disques Aux paroles, musiques, instruments, etc... Faut dire que l'anonymat, ça permet de se réinventer Dans les courants techno, fuir son identité, c'est gagner en jeu de masque et en incarnation nouvelle Alors, par exemple, Richard D. James peut s'appeler Apex Twin ou bien d'autres noms Selon qu'il joue de la drum & bass ou de l'ambiante ou ce qu'il veut Le public se perd On est paumé ! Mais son imagination bat son plein Parfois, c'est le statut qui sert d'écran de fumée Metronomie n'est un groupe que lorsqu'il est sur scène Tout le reste du temps, lors des enregistrements Il s'agit de Joseph Munt, quasiment seul en studio À quelques invités près Fatigué de Blur et de tout ce que le public projette sur son propre groupe Damon Albarn ressent le besoin de fabriquer un nouveau collectif incarné par un dessin animé Gorillaz devient un fantasme musical dans lequel l'interprète est un cartoon Et Gorillaz fut ! Il n'y a pas que les masques, il y a aussi l'ombre Et en parlant d'ombre, on peut même être dans le noir Pour alimenter un fantasme musical Ainsi, The Hives prétendent que le membre fondateur de leur groupe s'appelle Randy Fitzsimon Et depuis, on le voit hanter les concerts et les clips sous forme d'ombre Tic, 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 tic Quant au Daft Punk, Stupéflip et autres Residents et tant d'autres On sait pas On sait pas qui c'est Ça fait peur ! On sait pas qui c'est